Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez le bienvenu sur ce très court tuto puisque vous êtes quelques-uns à nous avoir demandé quelques astuces afin de farmer les brins de résonance beaucoup plus rapidement. Alors ces brins de résonance, vous allez vous en rendre compte, vous allez en avoir besoin d'énormément puisqu'ils vont vous servir à être combinés afin d'obtenir des fréquences d'annulation. Fréquences d'annulation qui seront aléatoires et qui vous seront donc demandées en très grand nombre si vous voulez réaliser la quête des 40 modules. Cette quête est à réaliser sur la planète Mars et donc par conséquent, les brins de résonance sont à récolter sur cette même planète. Pour pouvoir les cumuler, sachez qu'elles peuvent se stacker en très grand nombre dans votre inventaire, contrairement aux fréquences d'annulation qui doivent rester uniques mais qui peuvent être supprimées afin d'être recombinées par la suite. Alors pour trouver ces brins de résonance, rien de plus simple, il va falloir tout simplement lancer la planète Mars en exploration. Vous en trouverez un par mission de patrouille, un par événement public, voire deux si vous le lancez en épique, un par boss de région, un par secteur perdu, trois par nuit noire en mode normal et un par défi de planète. Alors je n'ai pas encore vérifié s'il y en a par nuit noire épique et par aventure, je suppose que oui, mais je vous confirmerai cette information en barre d'infos et dans le commentaire épinglé prochainement. Donc pour farmer ces brins de résonance, pas de mystère, il va falloir farmer, farmer et encore farmer. La technique la plus légite entre guillemets, c'est bien évidemment de lancer l'exploration en étant en escouade de trois. Vous allez être en groupe, vous allez donc pouvoir enchaîner les missions et cela va se faire beaucoup plus rapidement que si vous jouez en solo. Bien évidemment, l'idéal c'est de vous disperser partout sur la planète afin de réaliser certaines missions de patrouille beaucoup plus rapidement, par exemple les éliminations de cibles ou encore les analyses de zones à compléter à 100%. Enfin pour terminer, je vous livre une petite astuce. Sachez que vous allez pouvoir farmer le secteur perdu qui se trouve au nord de la map dans la zone du Futurescape. Donc ce secteur perdu, il possède un boss qui est facilement accessible via des couloirs étroits et rapides d'accès, contrairement au secteur perdu qui se trouve en bas de la map. Et c'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir le farmer indéfiniment. L'idée c'est de vous rendre le plus vite possible au boss en oubliant et en ignorant totalement tous les petits mobs qui se trouvent autour. Vous éliminez le boss et immédiatement après, vous lootez le coffre du boss et pour finir, vous vous re-téléportez à nouveau dans la zone d'atterrissage initial de Futurescape. A savoir que le farm de ce secteur perdu fonctionne également si vous vous laissez simplement mourir et que vous revenez un petit peu en arrière, histoire de faire un changement de zone avant de retourner à nouveau vers le boss du secteur perdu. La stratégie entière repose sur votre capacité à être efficace, réactif et très très rapide. C'est la seule méthode pour pouvoir farmer ce secteur perdu indéfiniment. Vous éliminez le boss très rapidement, vous lootez les coffres encore plus rapidement et vous vous faites tuer par tous les petits mobs que vous aurez ignorés jusqu'ici. Vous allez donc pouvoir farmer ce secteur perdu indéfiniment en sachant qu'il bug parfois de temps en temps et qu'il est donc nécessaire de le recommencer entièrement après avoir effectué un changement de zone pour le réinitialiser. J'espère que ce petit tuto vous a plu et vous sera utile. Comme toujours, si tel est le cas, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, à me faire part de votre point de vue. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement, je l'espère, pour plein d'autres tutos et plein d'autres aventures sur Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501